Il y a une étude américaine récente qui a montré qu'il y avait un lien entre l'utilisation intense des réseaux sociaux et les troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, la boulimie ou l'orthorexie qui est l'obsession de vouloir manger sain. Ce que les auteurs ont montré, c'est que la consultation de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, en fait, générait une obsession de la minceur ou du vouloir manger sain. Ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'il y avait un lien entre la consommation intensive de réseaux sociaux et les troubles du comportement alimentaire, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet. On sait que le comportement alimentaire est quelque chose de très complexe et qu'il y a rarement une seule cause qui est à l'origine, par exemple, des troubles du comportement alimentaire. On a montré qu'Internet et les réseaux sociaux pouvaient également véhiculer des fake news, c'est-à-dire des fausses croyances, des idées fausses sur l'alimentation. Il y a des choses très intelligentes, très pertinentes et sensées, mais il y a aussi des choses qui n'ont aucune validité scientifique. On vous dit, par exemple, que pour maigrir, il faut sauter régulièrement des repas ou il faut abolir totalement le gras de son alimentation. La question, c'est de savoir comment apprendre aux personnes à avoir un esprit critique vis-à-vis des informations qu'ils vont trouver sur Internet et les réseaux sociaux.